Mimosa de Ami Karmilkael Mimosa, chapitre 1er Elle se tenait debout en plein soleil quand je la vis pour la première fois, radieuse dans son sarri, orange et rouge et les bras ornés d'anneaux étincelants, comme emportent les femmes de là-bas. Elle semblait quelques oiseaux des forêts, tant était parfaite chez elle l'harmonie des formes et des couleurs. Mais ses yeux, grands et doux, en disaient long sur ce qui se cachait dans cette âme d'enfant. Nous lui souhaitâmes la bienvenue, ainsi qu'à son père qui l'accompagnait. Ce n'était jamais sans une certaine appréhension que nous recevions la visite de ce dernier, car sa fille aînée, Star, était chez nous, et quoi qu'il lui consentit à nous confier son éducation, il avait le droit de nous la reprendre d'un instant à l'autre. Il me semble que c'était hier que je voyais devant moi cet hindou de haute taille au regard perçant dont chaque trait indiquait la décision. Je vois notre ami, M. Walker, de taille moellée, allant à sa rencontre, avec un geste amical de bienvenue. Une poignée de mains eut été une souillure pour l'indigène. Les deux hommes, si différents et pourtant si semblables par certains traits de caractère, traversent une petite chambre pour se rendre à celle qui sert de cabinet d'études. Un moment d'attente. On nous appelle. Que de fois, en ouvrant la porte, n'avons-nous pas scruté la figure des deux hommes ? Encore une demi-heure d'angoisse et à chaque visite, la même scène se répète. Le père se lève, tourne autour de sa fille aînée, tend la main pour l'emmener et son bras retombe le long de son corps. Que se passe-t-il ? Quelle est cette force ? Serait-ce la paralysie ? Demanda-t-il une fois. Le dieu du ciel et de la terre a marqué cet enfant de son sceau. Lui répondit Mnou ce jour-là, et sa volonté est qu'elle apprenne à le connaître. Il s'inclina et permit à l'enfant de rester encore. Mais, dans le jour où s'ouvre notre récit, rien ne put le décider à nous laisser sa petite Mimosa. Scrupuleusement, nous observions les habitudes de la caste pour l'aînée, car nous n'avions pas le droit de faire autrement vis-à-vis de sa famille. Nous aurions agi de même à l'égard de Mimosa, la cadette, mais là, nous nous heurtâmes à un refus absolu. En vain, l'enfant qui dans cette seule journée avait entendu quelque chose de l'amour divin et qui désirait ardemment en savoir davantage, supplia-t-elle. « Père, laisse-moi seulement quelques jours, afin que je comprenne un peu, rien qu'un peu, puis je rentrerai. » « Veux-tu me courir de honte, petite folle ? N'est-ce pas assez d'une des deux méfies ? » Elle essaya encore toute sa frayeur de son père sévère, toute sa crainte de l'offenser, disparaissant dans sa soif d'en savoir davantage. « Ô père, père ! » implora-t-elle. Plus indigné encore, il répéta « Assez de honte comme cela ! Vois ta sœur ! » et il la terrassa d'un regard courroussé. Puis il y eut un moment de silence et Mimosa éclata en pleurs. Les adieux furent brefs. Ils avaient fait quelques pas seulement quand l'enfant se retourna. Et c'est essuyant ses yeux, elle s'efforça de me sourire. Vingt-deux ans ont passé depuis lors, mais je vois toujours ses beaux grands yeux bruns souriant au travers des larmes. Nous reprîmes notre travail, luttant contre notre chagrin. L'enfant était exceptionnellement intelligente. Elle avait écouté avec une telle attention, un tel intérêt, le peu que nous avions eu le temps de lui raconter, que nous ne pouvions que nous rappeler les paroles de celui qui a dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». La laisserait-il venir eux ? Si seulement nous avions pu lui en dire davantage. Comment espérer qu'elle se souviendrait ? Non, nous ne pouvions y compter. Était-ce impossible pourtant ? Ce mot existe-t-il quand c'est de Dieu que tout dépend ? Quelque chose est sûrement arrivé à cet enfant. Qu'a-t-elle donc ? C'était la mère de Mimosa qui parlait ainsi et son ton témoignait de son irritation. Or, quand cette femme était irritée, la verge constituait son principal argument. « Regardez-la ! » Pas vestige de cendres sacrées sur son front. « Que diront les voisins ? » reprit une tante. « Viens ici, petite ingrate, viens à l'instant ! » L'enfant s'approcha sans maudire. La mère et la tante, les sœurs et tous ceux qui passaient dans la rue s'emmêlèrent, parlant, criant à qui mieux mieux, l'accablant de menaces et d'injures. L'enfant est ensorcelé. Regardez-la ! Elle a bu quelques drogues des blancs. Elle est sous la puissance d'un charme. Les blancs ont un pouvoir magique. Une parole leur suffit pour attirer nos enfants. Ils l'ont séduite. Quelle tâte de la verge ! Les paroles sont du temps perdu. Rien ne réussit comme la verge. Et tous en chœur, l'enfant qui ne craint pas les sourcils froncés, craindra-t-elle la main qui châtie ? N'importe, il faut qu'elle en sente le poids. La petite branche qui n'a pas été courbée dans ses premières années, le sera-t-elle dans les dernières ? Le taureau indompté sera-t-il capable de travailler ? À la fin, exaspérée par le silence de l'enfant, car Mimosa ne savait plus que dire, ayant tout raconté, la mère l'emmena et lui administra cette correction si nécessaire en apparence. La petite fille pleura silencieusement, n'y comprenant rien. Elle avait essayé de leur expliquer, mais en vain. Qu'avait-elle cherché à leur faire comprendre ? Si difficile à dire. Elle savait si peu encore. Mais quelque chose s'était passé dans son cœur, d'enfant, en cet après-midi où, pour la première fois, elle avait entendu parler d'un Dieu vivant, qui est amour, et que nous pouvons appeler Père. Un Dieu qui a créé toutes choses dans l'univers, le soleil, la lune, les étoiles, et choses plus merveilleuses encore, elle avait compris que Dieu l'aimait. Alors une chose étrange s'était produite. Bien que le temps eût manqué pour lui parler en détail du Seigneur Jésus-Christ, et pour lui expliquer son œuvre à la croix, elle avait compris quelque chose de son amour infini. Elle l'avait senti comme on sent un grand amour, sans pouvoir le comprendre. Et son cœur à elle avait répondu. Elle aimait maintenant celui qui est amour, bien qu'elle ignora complètement comment cet amour a été révélé à l'homme. Mais elle réalisait que, comme en rentrant ce jour-là avec son Père, ses regards se perdaient dans les profondes d'heures infinies du ciel lumineux, dont la clarté l'environnait de toutes parts, ainsi l'amour de Dieu l'enveloppait toutes. Essayer d'exprimer cela dans notre langage ordinaire, c'est chercher à sonder un océan sans fond ni rive. Ce que cet enfant avait compris ce jour-là, c'était autant qu'un enfant peut le comprendre, l'amour divin est éternel. Charmée ? Oui, elle avait dit vrai. Ce livre est l'histoire d'une âme qui a été étreinte par l'amour de Dieu. Nous n'avions pas abordé avec Mimosa la question des cendres de Siva, dont tout enfant hindou doit se frotter l'arcade sourcilière. Mais lorsque le lendemain de ce jour mémorable, on lui présenta, selon la coutume de la famille, le panier contenant le symbole sacré, elle recula instinctivement, sentant qu'elle ne pouvait se conformer au rite habituel. Ces cendres signifiaient obéir à Siva. Siva n'était plus son dieu maintenant. Elle avait un autre dieu, le dieu d'amour. Cet explicable refus avait plongé sa famille dans une perplexité qui n'avait pas tardé à se changer en colère. La corbeille contenant les cendres rapportées du temple par le père une fois par mois était suspendue à une poutre dans la chambre principale. Chaque matin, le père et les filles s'en mettaient sur le front, les bras et la poitrine, tandis que la mère et les filles s'en frottaient le front seulement. C'était une honte que de franchir le seuil de la maison sans cette marque. On toléra la manière de faire de Mimosa un jour ou deux. Puis, profitant de l'absence du père, moins stricte, les femmes décidèrent d'y mettre fin. Mimosa avait cherché à s'expliquer. Mais sa logique enfantine n'avait persuadé personne. Muette en face de leur mépris, elle ne répondit à leur moquerie que par un regard trop sérieux pour des yeux d'enfant, mais dont les femmes ne cherchèrent pas même à comprendre la portée. Le jour vint où il en fut autrement. Maintenant, il ne s'agissait, selon toute apparence, que de méchanceté ou de pouvoir magique. Peut-être les deux. Quoi qu'il en soit, la verge seule pouvait avoir raison d'une pareille conduite. Mimosa dut en faire la dure expérience. Chapitre 3 Épreuve journalière Ainsi s'écoulèrent quelques mois bien sombres. Mimosa prit la mauvaise habitude de hausser les épaules et de répliquer. Elle ne devint pas un modèle du jour au lendemain et les châtiments fréquents et sévères qui lui furent administrés ne contribuaient pas à adoucir son caractère. Elle n'y comprenait plus rien. Qu'en était-il de ce Dieu qui occupait son cœur chaque jour davantage, malgré les coups et les injures ? Si seulement il était amour, comme elle le sentait au plus profond d'elle-même. Si vraiment sa puissance était infinie, pourquoi ne brisait-il pas la verge dans les mains de sa mère ? Il pouvait tout. Elle en était persuadée. L'enfant était-elle oubliée de celui qui lui avait révélé son amour ? L'amour n'oublie jamais. Peu à peu, au travers de ses chagrins, l'assurance qu'elle était toujours aimée de lui prit possession de son âme. Elle sut, comment, si ce qu'elle n'aurait jamais pu dire, que le Dieu qu'elle ne voulait pas abandonner ne l'abandonnerait pas non plus. Et, solitaire, son amie qui l'a compris sans aucune sympathie du côté des hommes, elle se sentit consolée. Peu à peu, elle apprit la patience. Elle accepta la discipline. Puis vint l'heure d'aller au Mourau-Vu. Ceci n'était pas un châtiment, mais une habitude de sa caste. Le mot se traduit par « retraite » et cette retraite est née de la crainte. Quand les conquêtes musulmanes changèrent les mœurs antiques des Indos, ils voulurent mettre leurs jeunes filles à l'abri et les condamnèrent à une réclusion absolue. À l'âge où l'esprit s'éveille, où les questions se posent en foule, l'enfant est enfermé jusqu'au moment où son mariage la libère. « T'es-tu jamais sauvée ? » lui demanda Mnou plus tard. « Jamais. Comment l'aurais-je pu ? » « C'est une règle. » « Mais comment as-tu pu le supporter ? » Il n'y avait rien d'autre à faire. « Est-ce qu'aucune jeune fille ne se sauve ? » « Aucune. Cela ne se fait pas. » Que devait signifier cette réclusion pour une jeune fille du tempérament de Mimosa, elle qui avait un tel besoin d'activité ? Mais le besoin d'action chez les femmes déplaisait au sien. La possibilité de s'instruire lui était même refusée. « La science est pour les garçons, disait-on. » Mimosa fut-elle enfermée dans un étroit logement et condamnée à de monotones travaux manuels ? Elle n'entendait parler que de choses insignifiantes et banales. On continuait à la trouver bizarre. Ses questions restaient sans réponse ou bien on lui disait « Cela te regarde-t-il ? N'es-tu pas une jeune fille ? » Ainsi se passèrent des années ternes pendant lesquelles elle eut beaucoup à supporter. Quelquefois il semblait que les vents qui soufflaient autour d'elle avaient éteint la flamme vacillante que rien ne protégeait. Plusieurs fois elle céda et se prosterna devant les idoles. Ce furent ses jours les plus sombres mais elles n'étaient pas abandonnées. Celui qui est amour l'a relevé. Et ensuite, parce qu'elle avait de nouveau fléchi, le tourbillon de l'épreuve s'abattit sur elle. Comment cette jeune hindou qui avait encore si peu reçu et ne devait de longtemps rien apprendre de plus supporterait-elle la fournaise ardente ? L'amour de Dieu n'est-il pas merveilleux ? Qui, sinon Dieu lui-même, aurait pu verser dans une âme si ignorante, une foi aussi ferme, aussi intrépide ? Et qu'est-ce qui aurait soutenu cette faible femme si ce n'est l'amour tout-puissant ? Chapitre 4 La mort du père Je n'irai pas à ce pèlerinage. C'était le chef de famille qui s'exprimait ainsi. Il parlait avec décision. Les siens, vêtus de leurs plus beaux habits, se préparaient à se rendre avec d'autres membres de leur caste à une grande fête au temple près de la mer. C'était un des principaux pèlerinages de l'année. La pensée ne vint à aucun d'entre eux que le père de Mimosa put être sur le point de partir pour un autre voyage, celui dont on ne revient jamais. Mais lui savait que sa course touchait à son terme. Sa femme et Mimosa refusèrent de le quitter. Chapitre 4 La mort du père Je n'irai pas à ce pèlerinage. C'était le chef de famille qui s'exprimait ainsi. Il parlait avec décision. Les siens, vêtus de leurs plus beaux habits, se préparaient à se rendre avec d'autres membres de leur caste à une grande fête au temple près de la mer. C'était un des principaux pèlerinages de l'année. La pensée ne vint à aucun d'entre eux que le père de Mimosa put être sur le point de partir pour un autre voyage, celui dont on ne revient jamais. Mais lui savait que sa course se touchait à son terme. Sa femme et Mimosa refusèrent de le quitter. Toute sa vie, le fier hindou avait considéré Siva comme son dieu. Son âme appartenait à Siva comme un animal appartient à son maître. Le corps l'avait enchaîné. Tout ce qu'il avait fait pendant le cours de sa vie, au point de vue religieux, n'avait qu'un but. Détacher les chaînes qui liaient son âme afin de la rendre à celui qui y avait droit. Et maintenant, l'heure approchait où cette âme devait quitter son corps, son enveloppe terrestre pour aller où ? Il avait adoré dans une foule de temples, il avait fait des aumônes, il avait enduit de cendres son front, sa poitrine, ses bras. Il avait retenu tous les noms et attributs de son dieu et n'avait oublié aucun détail du culte au rituel si compliqué. Et pour se mettre complètement à l'abri, il avait offert des sacrifices à d'innombrables démons. Il avait conscience de n'avoir manqué en rien. Il se jugeait irréprochable excepté en ce qui concernait Star, car il avait cédé aux désirs de la jeune fille en la laissant dans une maison chrétienne. Puis, aussi, afin d'assurer une bonne éducation à ses deux fils, il les avait placés dans une école européenne. Et maintenant, sentant la mort approcher, ce qui lui restait à faire, c'était de mettre le sceau sur cette vie de fidélité par un dernier acte symbolique. En tremblant, Mimosa vit sa mère apporter les cendres sacrées. « Marc, la vie butée, dit-elle. » C'était le signe consacré par lequel le dieu de la mort le reconnaîtrait comme appartenant à Siva. Sans un mot, il repoussa les cendres. Il était trop malade pour expliquer son geste. Il se contenta d'écarter la boîte et s'écria en face de la mort « Je vais vers le suprême. » Et il expira. Les funérailles furent célébrées suivant le cérémonial habituel. L'esprit du mort n'est pas considéré par les hindous comme étant hors d'atteinte. Il pense rester en rapport avec lui. Aussi immédiatement après le décès, surtout s'il s'agit d'un parent, tout ce que l'affection suggère est pour venir à son aide. Cette pensée se retrouve partout et revêt d'une certaine dignité les cérémonies précipitées qui suivent la mort. Rapidement, sous un petit abri improvisé dans la cour, le père de Mimosa fut étendu sur une natte rasée et baignée dans de l'eau rapportée de la rivière la plus proche, rivière sacrée aux eaux couleur de cuivre. On l'enveloppa dans l'inceul de mousseline blanche et son front, sa poitrine et ses bras furent frottés des cendres sacrées qu'il avait refusées auparavant. Ensuite, un bol de riz fut posé sur sa bouche. Ses amis ajoutèrent des pièces d'argent. Tout ceci pour l'aider dans la première partie de son voyage, l'esprit séparé du corps. Conduite par la mère de Mimosa, les femmes pleuraient et se lamentaient, tournèrent autour du corps, jetant leurs bras en l'air, frappant leurs poitrines, s'arrachant les cheveux qui retombaient en masse sombre sur leurs épaules. Puis, s'assayant sur le sol, elles se balancèrent en avant et en arrière, marmottant la litanie qui compare les défunts à tout ce qui est fort, glorieux et cher. Personne ne peut assister à une telle scène sans être profondément ému. C'est l'expression littérale de la souffrance sans espoir. La petite Mimosa entendit tout cela et y prit part. Trop étonné pour chanter, trop atterré pour pleurer, l'enfant paraissait insensible. Mais lorsqu'on emporta son père vers le bûcher où devaient s'accomplir les dernières cérémonies, alors que les cuivres remplissaient l'air de leur vacarme étourdissant, Mimosa sentit que quelque chose s'effondrait en elle.